Alors ce matin, pouvez-vous vous imaginer quelques instants un colisée rempli de milliers de personnes venus voir des gens être dévorés vivants par des lions? Non. Je sais que ça n'existe plus aujourd'hui à Montréal. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà visité le musée de cire de Montréal? Non? C'est vrai, ça fait longtemps, il est détruit, mais il y avait une section juste sur les catacombes, sur la persécution des chrétiens. Tu pouvais voir ça, des images bouleversantes, des chrétiens à genoux dans un colisée en train de prier, puis voir un lion avec un bébé dans sa bouche. Pouvez-vous vous imaginer une famille qui dort tranquillement, qui est réveillée au milieu de la nuit par des soldats, qui viennent arrêter le père pour l'amener en prison? La mère est violée. Pouvez-vous vous imaginer passer trente ans en prison juste parce que vous avez parlé de Jésus, sans jamais voir la lumière parce que vous êtes cloîtrés dans une prison, quatre murs, sans fenêtre? Pouvez-vous vous imaginer voir un chrétien torturé pendant des heures parce qu'il a parlé de Jésus à son voisin? De toutes les béatitudes, comme je viens de le souligner, c'est certainement celle-ci qui est la plus contraire à l'expérience humaine. Le plus contraire à cette pensée-là d'être heureux dans une telle condition. Personne ne peut associer le bonheur à l'humiliation, à la souffrance de la sorte. Je suis heureux et béni parce que je suis persécuté pour Jésus. Pourtant, Jésus décrit dans cette dernière béatitude ce genre de situation. Ce genre de situation-là, pour nous, occidentaux, qui nous semblent la plupart du temps totalement étrangers. Certainement, comme on va le voir, on peut vivre des conséquences ou de la souffrance reliées à notre foi, mais jamais comme l'histoire des chrétiens ou encore des chrétiens persécutés ou ceux qui sont encore persécutés aujourd'hui. Un pasteur m'a envoyé l'autre jour une vidéo où on voyait une famille de chrétiens brûlés. Et ça, c'est à notre époque. C'est pour ça que dans ma vie de prière, j'ai une section pour l'Église persécutée parce que ça me bouleverse. Mes vacances n'ont pas été les vacances les plus reposantes. J'ai fait plusieurs choses reliées à mon travail. Puis quand je dis comment étaient les vacances, mais franchement, comparé à des pasteurs dans le monde, c'est des belles vacances. Il y a des pasteurs qui ne savent même pas ce que veut dire le mot « vacances ». Alors, je n'ai pas à me plaindre, là. Cette béatitude nous communique, encore une fois, à un monde qui nous est étranger, mais vers lequel on devrait progresser. Et le bonheur dont Jésus nous parle, qu'on étudie depuis le début de la semaine, est tellement différent du bonheur qu'on peut s'imaginer ou qu'on veut désirer ou qu'on veut espérer. Comme on a vu dans les jours passés, toutes les béatitudes sont construites les unes sur les autres et interdépendantes les unes des autres. Et ce n'est pas que nécessairement c'est une progression qu'il faut suivre d'une manière systématique, mais on voit quand même qu'ils ont cette interrelation-là les unes sur les autres. Et si on vit d'après les sept premières béatitudes, bien, on va certainement connaître la huitième béatitude. Agissez selon les versets 3 à 9, et le monde vous persécutera selon les versets 10 à 12. Ceux qui veulent vivre comme Jésus connaîtront le même sort que Jésus. Jésus avait averti ses disciples, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait, ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, « Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Certaines personnes ont divisé les derniers versets, les versets 10 à 12, en deux sections, parce qu'il y a comme une répétition, et je pense que la répétition est volontaire. Ce n'est pas qu'il y a deux idées dans le passage, mais c'est un peu comme on l'a vu quand Jésus dit « en vérité, en vérité », c'est une insistance sur une vérité. Et je pense que la fin des béatitudes, il y a cette insistance de Jésus pour nous dire qu'il y a un bonheur qui est associé à la persécution. Puis naturellement, c'est comme l'apothéose. Si dans les autres vertus, il était paradoxal avec ce qu'on est habitué aujourd'hui d'entendre, bien, celle-là ici, c'est le top du top. C'est que là, vraiment, comment tu peux être heureux quand on te persécute? Comment tu peux être heureux, comme on a vu dans l'Épître aux Hébreux, qu'on t'enlève volontairement les choses qui t'appartiennent? Come on! Personne n'aime ça. On n'aime même pas ça que quelqu'un pique dans une ligne, on attend un « line-up », puis là, quelqu'un qui passe en avant, on est dérangé, imaginez-vous, là. Là, on parle de quelque chose de vraiment différent, ou encore, comme on a vu cette semaine, quelqu'un qui te coupe sur la route. Alors, Jésus nous dit, oui, comme on va le voir, il y a un bonheur qui est attaché à ça. Pourquoi? Parce que c'est que, dans une telle condition, tu n'as pas d'autre choix que de t'attacher à la vraie source de la vie. Tu n'as pas d'autre choix de perdre tes illusions sur tout le reste, puis trouver le bonheur, la joie, la satisfaction, juste de connaître Jésus. Et vous savez quoi? Il y en a des chrétiens qui ont vécu ça dans l'histoire. Comment des chrétiens, comme je l'ai souligné tantôt, peuvent accepter d'aller dans une arène de lion pour leur foi? C'est ça, ma mère appelait ça la grâce d'État. On ne peut pas s'imaginer qu'on peut vivre ça, mais si Dieu nous invitait à vivre ça, vous savez quoi? Il vous donnerait ce que vous avez besoin pour vivre ça. Là, on n'est pas là. On pose des petites estes, on ne les réussit pas toujours, justement parce que c'est encore un peu mélangé de vie personnelle, de vie d'abandon, mais si on était dans une grande persécution, vous savez quoi? Dieu vous donnerait la grâce d'être capable de pouvoir la vivre. Puis, peut-être que ce serait tellement mieux pour nous parce qu'on ne se laissera pas distraire souvent comme on se laisse distraire dans le monde dans lequel on est, dans notre abondance. On a vu ensemble que les béatitudes sont comme divisées en deux parties. Il y a des vertus du caractère intérieur, puis il y a des... ces vertus-là s'expriment dans l'action. Et là, on est rendu dans l'action, mais pour être capable de s'exprimer dans l'action, ça doit premièrement exister dans l'intérieur, dans le cœur. Alors, regardons cette dernière vertu, dernier chemin pour expérimenter le bonheur dans nos vies. La condition d'être persécuté. En réalité, comme on va le voir, ce n'est pas l'idée d'être persécuté qui donne le bonheur, c'est l'idée que quand on est persécuté, on s'attache au bon endroit. C'est ça que ça veut dire. On s'attache à la source de la vie. On ne se laisse pas distraire, parce que, justement, on vit dans une société tellement d'opulence qu'on se laisse distraire de toutes sortes de façons de ce qui est le plus important de nos vies. Et quand on est persécuté, bien, on n'a pas d'autre choix que de s'attacher au prince de la vie, alors on le fait. Alors, avant d'aller plus loin, on va, comme c'est dans mon style, on va voir premièrement ce que ce n'est pas. Être persécuté, ce n'est pas une punition. Une punition, c'est l'idée que tu as fait quelque chose de mal, puis là, tu en vis les conséquences. Ça, ce n'est pas de la persécution. C'est de la rétribution. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que vous êtes... Est-ce que c'est vraiment ça que je veux citer? Oui. Vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Que nul, en effet, ne souffre comme un meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, il n'en a point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de son nom. Donc, ici, que personne souffre ou persécuté à cause qu'il est un voleur, un malfaiteur ou quelqu'un qui ne se mêle pas de ses affaires, bien, ça, ce n'est pas de la persécution. Il y a des fois, des chrétiens, justement, comme dans le prochain point, ils ont mauvais caractère puis ils sont persécutés parce qu'ils ont mauvais caractère puis ça n'a rien à faire avec leur foi. Ils sont juste stupides. Troisièmement, ce n'est pas non plus un faux raisonnement. Un faux raisonnement, c'est-à-dire que vous êtes persécutés pour la mauvaise façon de vivre votre foi, que vous êtes un fanatique, que vous manquez de sagesse, que vous manquez de savoir-faire puis que là, c'est pour ça que je vous ai dit sur Facebook, ce que j'ai dit de ça, d'être sur Facebook, c'est que quand des fois je poste des choses, il y a des gens qui interviennent puis je dis, « Ah, je ne veux pas qu'ils interviennent! » puis là, je me suis tiraillé, si je l'enlève, il va le savoir, la crainte des hommes. Mais enfin, c'est ça, il y a des gens qui manquent de sagesse. Mais ce que Jésus veut dire, c'est persécuté comme Jésus-Christ, et c'est le texte qu'on a lu tantôt, le disciple n'est pas plus grand que le maître, alors il va, si on vit comme le maître, on va expérimenter les conséquences que le maître a vécues. 2 Timothée 3, 12, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Vivre comme Jésus, c'est parler comme Jésus, c'est dire les choses de Jésus, on dit la vérité, dans le fond, on confronte les vérités qui sont autour de nous, et surtout aujourd'hui, on vit dans la pensée unique. On a juste le droit de penser d'une manière dans notre société. Puis quelqu'un m'a dit dernièrement, il me dit, « Ouais, mais c'est pas nouveau. » Mais oui, c'est nouveau dans le sens qu'il y a tout un système de communication qui existe aujourd'hui qui n'existait pas avant. Et là, c'est comme le brainwash continuellement. Vous savez, t'écris quelque chose sur Facebook, puis tout d'un coup, Facebook a décidé qu'il l'enlevait. « Wow, t'es qui toi? » Ou tu fais une vidéo, puis là, il y a un message qui apparaît en bas, ce n'est pas la pensée de la santé publique ou du gouvernement qui est d'accord avec ça. Mais de quoi tu te mêles? Maintenant, si tu penses d'une manière différente, là, on n'a pas encore vraiment été persécuté. Quand on a fermé les églises pour des questions sanitaires, moi, je m'excuse, mais c'est pas de la persécution. Ça, là, c'est... Ça se peut que le diable va utiliser ça contre l'Église, là, mais pour le moment, c'est pas de la persécution. Mais il va arriver un jour que ça sera pas pour la santé publique qu'on va avoir des problèmes de se réunir, c'est pour ce qu'on croit. Là, ça, là, vraiment, on va parler vraiment de persécution. Et c'est ça, c'est que parler comme Jésus et que, là, on ferme ou qu'on donne des difficultés à l'Église. Encore là, pour moi, persécuté, c'est pas qu'on nous demande de payer nos taxes. Ça, pour moi, encore, c'est pas de la persécution. C'est correct de payer. C'est correct. C'est capable de vivre avec ça. Mais que, là, comme on commence à le voir, avec les deux projets de loi qui ont été adoptés sur la question des thérapies de genre, là, 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 on commence à parler, là, vraiment, là, on approche que c'est pour le discours qu'on va être persécuté. Parce qu'on ne l'a pas vécu encore, mais là, quand on va commencer, puis là, surtout, en plus, nos discours sont sur les places publiques, ils sont sur les sites Internet, et là, quand on va commencer à dire qu'est-ce qu'on pense de l'avortement, qu'est-ce qu'on pense de l'homosexualité, puis encore là, là, moi, je ne veux pas persécuter l'homosexuel plus que le voleur, dans le sens que, pour moi, tous les péchés sont égaux. Ils ont des conséquences différentes, mais ils sont tous égaux. Alors, pour moi, là, quelqu'un qui a une vie sexuelle débridée, ce n'est pas mieux qu'un homosexuel. C'est pour ça qu'un homosexuel qui vient à l'Église, ça ne m'embarrasse pas du tout parce qu'on est toute une gang de poquets. Maintenant, peut-être que lui va vivre des conséquences plus grandes dans sa vie par son choix, mais on est tous égaux. Maintenant, si, parce que la Bible en parle et qu'on l'enseigne, pas ça se peut, ça va arriver qu'on va être dans le trouble. et personnellement, ça ne m'inquiète pas tellement pour moi. Moi, je suis sur la fin de ma vie. C'est pour mes enfants, pour mes petits-enfants. Ça, ça me bouscule. Ça, ça me bouleverse. Puis en même temps, il ne faut pas que ça me bouleverse plus qu'il faut parce que si mes enfants, mes petits-enfants sont très persécutés puis qu'ils s'attachent à Jésus davantage, c'est merveilleux. C'est juste qu'on ne veut pas les voir souffrer, naturellement. Pour moi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icon, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de tout. Parce que Paul vivait les caractéristiques de Jésus, il a connu le même genre de vie que Jésus. Et ça, ce n'est pas relié aux époques. C'est vrai que dans nos pays occidentaux, comme je le disais tantôt, on n'a pas encore vraiment connu la persécution comme à l'époque de Jésus ou des apôtres ou comme d'autres frères et sœurs dans le monde. mais notre société dite évoluée a toute la capacité pour nous faire subir les mêmes genres de persécutions. Si vous vivez comme le monde, aucune opposition. Vous serez un des leurs. Mais si vous vivez d'une manière différente, ils auront des réactions différentes. C'est intéressant de voir que les personnes les plus persécutées dans le monde, ce n'est pas les homosexuels, c'est les chrétiens. Ils sont persécutés dans les pays communistes, ils sont persécutés dans les pays fascistes, ils sont persécutés dans les pays occidentaux. Peu importe la société. Puis, tu n'entends pas ça dans les journaux? Tu entends qu'il y a un attentat à Londres, puis ils vont en parler pendant cinq jours, cinq personnes sont mortes. Il y a des endroits dans le monde où des milliers de chrétiens sont tués en espace de nuit dans un village, puis tu n'entends pas parler de ça ou à peu près. Donc, l'origine du conflit, pourquoi c'est ainsi? C'est parce qu'il y a une guerre spirituelle entre deux mondes. On connaît bien ce passage-là. Ce passage dans Éphésiens qui dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » C'est juste qu'on ne le voit pas. Mais cette guerre-là est bien réelle. Elle a toujours existé entre Dieu et le diable, entre l'armée de Dieu et l'armée du diable. Et c'est pour ça que dans l'Église, c'est tough parce que le diable s'en mêle, il y a la chair qui s'en mêle, le diable s'en mêle et ça rend les choses tellement difficiles. C'est pour ça aussi que quand on est tellement convaincu de cette guerre spirituelle-là, quand il y a un conflit entre des chrétiens, il faut être capable juste de lever les yeux et voir que littéralement, ça ne vient pas premièrement de là, ça vient d'un monde invisible. Jean 1 9 nous dit « Cette lumière était la véritable lumière et qui venant dans le monde n'éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. » Ils n'ont pas reçu la lumière de Jésus et si on proclame la lumière de Jésus, on va expérimenter les conséquences de Jésus. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Vivre pour Christ, c'est vivre contre Satan dans son monde et dans son système. Jean 12 31 « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Et là, encore une fois, le monde, ce n'est pas les gens, c'est le système de valeurs. Un système de valeurs qui foncièrement va à l'encontre de celui de Dieu. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Et comme je le mentionnais tantôt, on est souvent distrait par les valeurs de ce monde-là et parfois, on les vit dans nos vies. J'ai vit dans ma vie mais si j'étais persécuté, ça m'aiderait beaucoup à faire le ménage. Et c'est pour ça qu'être persécuté, ce n'est pas une punition, mais selon ce que Jésus vient de présenter, c'est une bénédiction. La persécution, c'est l'évidence du salut. La persécution n'est pas accidentelle dans la vie chrétienne, mais le résultat de sa marche avec Dieu. Paul, en envoyant Timothée aux Thessaloniciens, a écrit, « Nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'Évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-mêmes que nous sommes destinés à cela. » Wow! Ça, c'est vraiment encourageant. Destinés à la persécution. La persécution fait partie de la vie normale du croyant. Si on n'est jamais ridiculisé, critiqué, rejeté, méprisé pour ce qu'on croit, il faut se questionner sur l'authenticité de notre foi. Je me souviens d'avoir lu le témoignage d'un chrétien qui avait été pendant tout l'hiver dans un camp de bûcheron. Un chrétien lui avait demandé, il dit, « Ça a dû être difficile d'être chrétien dans un camp de bûcheron tout seul, tout un hiver. » Il a répondu, il dit, « Non, je ne l'ai pas dit. » Alors, pas de conséquences. Il n'a pas affirmé ses croyances, sa foi, ses convictions. La persécution fait partie de la marque du christianisme authentique. Mais en même temps, c'est le signe de la condamnation de ceux qui nous persécutent, comme Philippi 1.27 nous dit. « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez fermes dans un même esprit combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayé par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut, et cela de la part de Dieu. » C'est une preuve de votre salut. Ce n'est pas ce qui vous donne le salut, c'est que c'est attaché au salut. Certaines persécutions vont varier d'une société à l'autre, que ce soit dans un pays démocratique ou dans un pays totalitaire. Ça va se manifester d'un endroit à l'autre, mais ça va se manifester. Le verset ne laisse pas sous-entendre qu'il y aura toujours persécution, mais que la persécution va faire partie de notre vie et qu'on ne doit pas être surpris. Comme Jésus dit ici, « Mon persécutez, vous persécuteront aussi. » Maintenant, ça, c'est la condition, la promesse, le bonheur et l'espérance. Donc, encore une fois, la bénédiction n'est pas dans la souffrance, la bénédiction est dans ce que la souffrance produit dans nos vies. Comme on a vu hier, la souffrance, c'est ton ami. Qu'est-ce que ça fait la souffrance? Mais la souffrance qui est bonne, qui est productive, c'est ça qui nous conduit davantage vers Jésus. Celle-là est bonne. La persécution, celle-là, est bonne, ça me conduit vers Jésus. Même si le prix est élevé, même si la souffrance est grande, le prix en vaut la chandelle. Jésus sera toujours le meilleur choix. Tu vas être béni dans le royaume parce que tu vas t'attacher au prince de la vie, tu vas t'attacher au roi des rois. Tu vas développer le caractère de Jésus, tu vas ressembler à Jésus. Il dit au verset 12, je ne l'ai pas écrit, dans le verset 12, je ne sais pas si vous l'avez avec vous, ça dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux et c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Votre récompense sera grande dans les cieux. Et je n'ai pas le temps ce matin de parler des récompenses mais moi, ce que je peux vous dire c'est que juste être dans le ciel, ça va déjà être pas mal. Si je n'ai pas de récompense en haut, je ne suis capable de vivre avec ça parce que moi, je veux juste être dans le ciel. Parce que pour moi, juste d'être dans le ciel, ça va déjà être tellement merveilleux. Les apôtres, comment c'est écrit ici, les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés, dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Ce que le passage ne dit pas ici, c'est qu'on ne fait pas exprès pour être jugés puis là, on est tous contents parce qu'on a vécu pour Jésus. Ce n'est pas ça que le texte est dit ici. Le texte est dit ici que parce qu'ils ont été loyaux à Jésus, parce qu'ils ont proclamé le message de Jésus, ils étaient contents qu'ils ont été fidèles et que ça valait la peine. Après qu'ils aient été chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant aux gauliers de les garder sûrement. Le gaulier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit des cèpes au pied. Ça, c'est la pire place dans la prison. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. C'est toute une séance d'évangélisation, ça. Dans la nuit, il priait et chantait les louanges. Il était attaché à Jésus. C'est la seule chose qu'il y avait et il y avait le plus important. La réponse du croyant à la persécution et à la détresse ne devrait pas être de se retirer, de se cacher. S'échapper du monde équivaut à s'échapper de ses responsabilités. Parce que nous appartenons à Christ, nous ne sommes plus de ce monde et on est envoyé dans ce monde pour servir de la même façon que Jésus a servi. Jésus, dans le même discours, dans ce discours incroyable du Sermon sur la montagne, il a dit aussi, vous êtes le sel et la lumière du monde. Et pour avoir du goût dans le monde et pour éclairer dans le monde, il faut être présent dans le monde. Donc, on ne peut pas se cacher. Il faut être présent et accepter ce qui vient avec. Et là, Jésus dit que ceux qui vont pratiquer la condition vont hériter du royaume. Ils vont hériter de ce nouveau royaume. Et de ce royaume est divisé. Il y a une triple application. Désolé pour ceux qui ne partagent pas les mêmes convictions que moi. Dans deux Thessaloniciens, c'est une preuve de juste jugement de Dieu. Pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra dans le ciel avec les anges et de sa puissance. Là, il parle du futur. Mais il y a comme trois applications ici de bénédiction. La bénédiction peut être aussi présente. Comme j'ai mentionné, on s'attache à Jésus. Mais la bénédiction, l'héritage du royaume peut être millénaire si vous croyez au millénium. Souvenez-vous, j'ai dit je n'irais pas me faire brûler pour les convictions eschatologiques. Mais j'ai des convictions eschatologiques pareilles. Et je crois au millénium. Et naturellement, il va y avoir l'héritage éternel comme dans Marc X. Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui est ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères ou ses soeurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres ne reçoivent au centuble présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères et des soeurs, des mères et des enfants et des terres et des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Donc, parfois, c'est maintenant. Et comme le texte le dit ici, bien, comme malheureusement, dans ma famille, on est huit enfants, je l'ai souligné, je n'ai pas de liberté de partager ma foi. Lorsque je le fais, je le fais au prix de la relation. Et j'essaie, ce n'est pas que je veux, ce n'est pas que je veux, je n'accepte pas de perdre ma relation, c'est que je pense toujours à l'espoir que j'aurai qu'ils viennent à l'Évangile. Alors, c'est pour ça que je fais attention à ma relation avec eux. Mais ma vraie place, c'est avec vous autres. Mes vrais frères et mes vraies soeurs, c'est vous autres. Tu sais, je peux perdre mes frères et mes soeurs dans la chair, puis à vrai dire, quand je vais là, j'ai un certain plaisir, mais ce n'est jamais comme d'être avec vous autres. Comme je l'ai dit, aussi, ça peut être le millénium, Apocalypse chapitre 20, et certaines bénédictions sont pour le futur. Et là, c'est la vraie place, le vrai endroit où on va être avec Jésus pour l'éternité. Et là, Jésus va régner pleinement, sans comprimer, sans diminution, ça va être parfait. La grande bénédiction est premièrement future. Jésus nous donne deux raisons pour être dans l'allégresse. En premier, c'est que notre récompense va être grande dans le ciel. Même si nos souffrances sont difficiles, même si nos souffrances sont difficiles, nos souffrances sont temporaires. Je pensais à ce témoignage d'une sœur qui était mariée à un homme qui était violent avec elle en parole. Il n'était pas gentil, il était alcoolique, tout ça. Elle était mariée avec lui plus de 60 ans. Je me souviens, cette chère dame-là, elle venait à l'église, elle était d'une douceur, elle était précieuse, tout ça. Puis, ça m'impressionnait parce que, finalement, son mari a accepté le Seigneur vers la fin de sa vie, mais la majorité de sa vie a été dans une vie de souffrance. Puis, comment j'ai pu comprendre un sens à cette souffrance-là, c'est que ses 60 ans de souffrance valaient la peine pour que son mari soit avec elle pour l'éternité. Il n'y a pas d'autre façon de le voir. Alors, d'être persécuté sur la terre, oui, on va souffrir, oui, on peut même mourir, mais le prix en vaut la chandelle de savoir qu'on va être avec Dieu pour l'éternité et que, excusez, je ne veux pas diminuer c'est quoi la souffrance, mais quand même une courte vie de ses coûts, quand même, ça serait 50, 60, 70 ans qu'on paraît à l'éternité. Mais en deuxième lieu, en deuxième lieu, la souffrance démontre notre identité. Si les prophètes ont été traités de cette façon-là, ce n'est pas surprenant qu'on est traités de cette façon-là. Être persécuté appartient à la ligne des vertueux. Notre assurance de salut ne vient pas du fait qu'on a levé la main dans une soirée d'évangélisation, mais c'est davantage démontré par une vie d'affection et de caractère pour Jésus. Démontré, non pas conditionnel. Jean Chrysostone, l'un des leaders de l'Église du quatrième siècle de l'Église, a été reconnu pour avoir prêché avec une telle passion contre le péché qu'il a offensé l'impératrice sans scrupule, Eudoxie, de même que beaucoup d'hommes religieux de son époque. Lorsqu'il fut appelé par l'empereur Arcadius, Chrysostone a été menacé d'expulsion s'il ne cessait pas immédiatement de prêcher des enseignements aussi intransigeants. Alors, quelle a été sa réponse? Il a dit, « Père, vous ne pouvez m'expulser car ma maison n'est pas de ce monde. » « Alors, je vous tuerai, » répond Arcadius. « Vous ne pouvez pas non plus car ma vie est cachée en Christ avec Dieu. » L'empereur, encore plus offensé, lui dit, « Vos trésors vous seront confisqués. » Chrysostone réagit à la menace en disant, « Père, vous ne pouvez pas non plus car mes trésors sont dans le ciel où personne ne peut percer et les voler. » Alors, dans un élan de désespoir, l'empereur le menace en disant, « Alors, je vous conduirai dans un endroit où vous n'aurez plus d'amis. » Et encore là, il répondit, Chrysostone, « J'ai un ami dans le ciel qui a dit, je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Chrysostone a finalement été expulsé du pays puis il est décédé dans son voyage où il a été expulsé. Dans sa doxologie, on a écrit, « Gloire à Dieu pour tout. Amen. » Dans le fond, il y a deux façons de vivre. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. sur quel chemin vous êtes. On a vu ensemble toute la semaine que tout ce que Jésus nous demande dans ses béatitudes, c'est totalement, mais totalement impossible à vivre. Et encore une fois, ne partez pas d'ici, s'il vous plaît, en vous disant, « Je vais essayer de vivre ce qu'on a appris ensemble si au départ, vous n'avez pas fait la paix avec Jésus. » Si vous n'avez pas été connecté au prince de la vie. C'est la première étape. Puis c'est une étape tellement importante parce que tout le reste de ce qu'on peut vivre sur la terre n'est rien de comparable à ce qu'on peut vivre plus tard dans le ciel pour l'éternité. « Avez-vous fait cette décision? Voulez-vous faire cette décision? Soyez authentiques avec vous. Est-ce que vous avez vraiment compris l'Évangile? Avez-vous vraiment compris qui vous êtes? Qui est Jésus? Ce que vos péchés vous font? Ce que Jésus pourrait faire pour vous? Si ce n'est pas réglé, moi, je vous invite à prier avec moi ce matin. Prions. Seigneur, cette dernière béatitude, bien, elle est vraiment bousculante. Elle nous amène encore plus dans un univers inconnu ou peu connu. Un univers tellement paradoxal à ce qu'on est habitué d'entendre et de vivre. J'ose m'imaginer, Seigneur, ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec toi, qui ne t'ont pas reconnu comme le Seigneur des Seigneurs, le Sauveur, le bon berger, l'ami fidèle étant. J'ai appris, j'ai appris, j'ai appris avec les années que ce n'est pas quelque chose que je peux produire. J'aurais beau avoir les plus beaux discours du monde, si ce n'est pas ton esprit qui fait ce travail dans le cœur de ces personnes, Seigneur, c'est fait en vain. Alors, esprit de Dieu, en toute humilité, Seigneur, avec petitesse, parce que, Seigneur, j'ose même à peine lever les yeux vers le ciel tellement que tu es un Dieu glorieux. Je te demande que par ton esprit, tu puisses sauver cet homme ou cette femme qui est avec nous ou ce jeune même qui est avec nous présentement. et que, Seigneur, ils puissent être avec nous pour l'éternité. Je te prie pour mes petits-enfants. Je te prie, Seigneur, parce qu'ils vont davantage connaître ça, Seigneur, dans notre pays. Et je te prie, Seigneur, pour qu'ils puissent faire, eux aussi, la paix avec toi, Seigneur. Je te prie parce que moi, je veux tous mes petits-enfants avec moi pour l'éternité. Je ne peux pas m'imaginer vivre l'éternité sans eux. Dans ta parole, tu nous dis que tu apportes ta bénédiction d'une génération à l'autre. Puisses-tu, Seigneur, le faire dans ma famille, dans la famille de mes frères, mes sœurs. Ô Jésus, tu es vraiment un bon berger. Merci pour ton salut. Merci pour la vie éternelle. Merci pour la vie abondance. Je te prie pour mes frères, mes sœurs, Seigneur, qu'ils puissent repartir, encourager. Et Seigneur, s'ils peuvent juste s'approcher de toi, Seigneur, c'est mission accomplie. Qu'ils puissent, Seigneur, jouir pleinement de ce salut merveilleux, de cette relation merveilleuse en Christ. Je te prie de les bénir sur la route, de les protéger et qu'ils soient, comme on a vu, c'est Seigneur, que toutes ces béatitudes puissent déborder dans leur vie, au travail, dans l'Église, dans leurs relations humaines. Seigneur Jésus, multiplie ces béatitudes, ces bénédictions, dans ton nom précieux. Amen. Sous-titrage